Pour qu'une huile d'olive soit classée vierge extra, elle doit répondre à deux types d'analyses. Tout d'abord, en laboratoire. Des analyses physico-chimiques révèlent son taux d'acidité, son pH et bien d'autres paramètres comme sa composition en acide gras. Les huiles à déguster sont disposées dans des verres de couleur bleue, la couleur n'étant pas un critère pris en compte pour le jugement de la qualité fabriquée. En complément, la dégustation est une étape incontournable que nous allons découvrir en suivant Tony, notre expert en organoleptique. L'expert doit réchauffer l'huile avec ses mains pour que les senteurs se révèlent. C'est par le nez que l'on s'imprègne d'abord des notes olfactives de l'huile avant de la déguster. Toutes les papilles de la bouche sont alors stimulées, comme pour une dégustation de vin. L'objectif est d'analyser les arômes olfactifs et les sensations gustatives de l'huile d'olive. Le couvercle est reposé sur le verre pour garder tous les arômes. L'expert note ensuite le ressenti. Afin de garder un palais suffisamment neutre et sensible, il est nécessaire de boire un peu d'eau et de croquer un morceau de pomme ou de pain avant de déguster une autre huile. Les arômes olfactifs se regroupent sous l'appellation fruité. On parle alors de fruité vert, mûr ou noir. L'odeur peut nous rappeler certaines notes connues. Les fruits frais, comme les poires, les pommes, les bananes, les fruits rouges, les agrumes. Ou les fruits secs, amandes, pignons de pain, noisettes. Certains légumes, asperges, artichauts, poivrons. Ou encore certaines feuilles et autres herbes, menthe, herbes aromatiques, oseilles, thé vert. En complément des arômes olfactifs, les sensations gustatives se décrivent par l'ardence et l'amertume, autrement dit, les sensations qu'elles procurent en bouche. L'huile d'olive est un pur jus de fruits et dont les arômes diffèrent en fonction des variétés d'olives qui la composent, du terroir et du savoir-faire des hommes qui l'ont récoltée et puis fabriquée. Il n'y a donc pas une, mais des huiles d'olive dont chacune a des caractéristiques organoleptiques différentes et chacune sera notée selon ses propres caractéristiques évaluées dans leur force de 0 à 10. Toute huile d'olive vierge extra doit être fruitée et sans défaut. Et pour mieux vous les faire découvrir, nous avons rassemblé cette riche palette de goûts et d'odeurs dans notre roue des saveurs. A votre tour de déguster comme un expert et de nous dire quels arômes et sensations vous aurez pu découvrir. Dans la prochaine vidéo, c'est un chef qui vous dévoilera toutes les sensations et tous les arômes qu'il retrouve dans les différentes huiles d'olive. Alors à bientôt sur blog.tramier.fr